Coucou Bouctub j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer toutes mes lectures du mois de mars un petit peu en retard vu qu'on est le 14 avril à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas en mars j'ai lu 8 livres donc sur ces 8 livres il y a six lectures personnelles et deux lectures de cours mais les lectures de cours je vais juste vous les évoquer rapidement à la fin de cette vidéo je suis contente parce que c'est un mois où j'ai beaucoup lu et plein de choses différentes mais ça a été un mois un petit peu en fait c'était une lecture pas très palpitante donc c'est un petit peu dommage pour ça mais c'est pas grave avant toute chose dans mon bilan de février je vous avais fait une pile à lire de mes lectures du mois de mars que j'aimerais lire en fait genre quatre livres que je veux lire en mars je vais vous montrer du coup ce que j'ai lu mais je vais pas vous faire une pâle pour le mois d'avril puisque du coup le mois d'avril est bien entamé ma lecture du mois d'air est juste ici c'est pas belle je sais pas si vous voyez et c'est trop trop bien juste vous montrer les livres de ma pâle de mars et ceux que j'ai lu et ensuite je vous montrerai tout d'ailleurs du coup en février je m'étais dit que j'allais lire quatre livres en mars j'en ai eu plus donc je suis contente mais je vais vous montrer les quatre livres que je voulais absolument absolument sortir ce mois-ci donc il y a imaginabiously que j'ai lu the kiss quotient que j'ai lu unravel the dust que j'ai lu et la reine traîtresse du coup que je n'ai pas lu mais j'aimerais beaucoup le lire en avril voilà petit spoil alors du coup ma première lecture du mois de mars je viens de vous le montrer c'était imagine obviously de becky albert ali c'est un livre que j'avais très à te lire parce que déjà je le trouve trop beau et en plus le résumé me tentait pas mal je trouvais que c'était plutôt mini et au final j'ai pas du tout aimé j'ai mis deux sur cinq yes je pense que c'est ma plus grosse déception depuis le début de l'année et il va clairement finir sur vinted mais je vais quand même vous faire un petit résumé dans imagine obviously on va sur imogen je vais dire à la française donc imogen tout son entourage et tous ses amis font partie de la communauté lgbt sauf que elle elle est hétérosexuelle mais ça va pas l'empêcher d'être super alliée je sais pas trop comment traduire ça en français puis c'est un livre en anglais supporte de ouf la cause elle va vraiment à tous les prides à tous les groupes de soutien et du coup la meilleure amie d'imogen elle est déjà à l'université tandis qu'imogen elle est encore au lycée et elle va l'inviter à l'université voir tous ses nouveaux amis qu'elle a rencontrés qui sont aussi de la communauté lgbt et lily elle est pansexuelle et pour se sentir plus légitime de l'être elle va dire que imogen c'est son ex et du coup quand imogen elle va rencontrer tous ses amis elle va devoir passer pour une femme bisexuelle ce qui n'est pas le cas jusqu'à ce qu'elle rencontre tessa qui est une autre amie de lily et peut-être que il va y avoir remise en question alors c'est un résumé un petit peu foui mais je trouve qu'il est aussi foui sur la 4ème de couverture et ça vient plus vite quand on le lit on comprend plus mais du coup qu'est ce que j'ai pas aimé à ce roman alors déjà les personnages il y en a beaucoup beaucoup de personnages pas beaucoup de présentation de personnages qui est qui qui fait quoi bref et en fait tous les personnages sont définis par leur orientation sexuelle en fait ils n'ont pas d'autres personnalités c'est que ça en fait leur personnalité ce sont pas des êtres humains ce sont ça vous voyez il y a vraiment ils sont tous à l'université mais on ne sait pas du tout dans quelles études ils sont on sait pas quels sont leurs rêves on sait pas leur passé on sait que si c'est un rapport avec du coup leur orientation sexuelle on sait pas comment ils se sont rencontrés toutes ces bandes d'amis on sait rien du tout et vraiment j'ai trouvé ça tellement creux je me suis dit c'est dommage de faire un roman qui aurait pu apporter tellement de messages avec du coup un roman très plat au final et j'ai été extrêmement extrêmement déçue puisque je m'attendais vraiment une lecture trop mignonne avec des messages super importants je trouvais la couverture trop belle certes il y a des choses qui sont cool j'ai bien les minimogènes et ces questionnements mais ça s'arrête là vraiment j'ai été très très déçue de ce roman et je vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai pas envie de consacrer trop de temps à ce livre du coup que je n'ai pas trop aimé pendant que j'ai du coup ce livre imagine obviously j'ai voulu faire une pause et lire un tout petit truc voilà histoire de lire quelque chose d'un petit peu meilleur et donc j'ai lu un recueil de poèmes qui s'appelle éloir amoureux et donc c'est une sélection de plein de poèmes qui parlent d'amour et qui sont écrits par paul éloir du coup qui est un poète du début du 20e siècle et j'ai beaucoup aimé c'est un poète qui fait partie du mouvement du surréalisme et c'est un mouvement que j'aime beaucoup et j'adore la poésie amoureuse donc clairement c'était trop trop bien je vais pas passer trop de temps sur ce recueil parce que je sais pas trop si ça vous plaît tout ce qui est classique tout ce qui est poésie mais si vous voulez tenter la poésie je vous conseille trop c'était magnifique j'ai trop adoré en fait genre vraiment je l'ai annoté je sais pas si on pourra très bien voir ouais on voit un petit peu je l'ai annoté j'ai trop aimé cette lecture et si vous voulez vous mettre à la poésie je vous le conseille vraiment 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 c'est pas des poèmes qui sont compliqués c'est vraiment doux et beau et vous pouvez toujours le feuilleter en lire un par jour et ça va peut-être vous plaire ensuite j'ai continué le mois de mars avec les mille visages de notre histoire de Jennifer Neven c'était un livre offert pour deux livres achetés donc ça explique pourquoi je l'avais dans ma palme c'est pas un livre que je voulais lire forcément dans ma vie sachant qu'il est sorti en plus en 2016 mais bon c'est pas grave je suis très contente quand même de l'avoir lu ça fait toujours un livre de lu et il y avait vraiment des messages très très sympa c'est aussi un livre que j'aurais adoré au collège mais là ça a été un 3,25 sur 5 c'est très très précis le premier visage de notre histoire on va suivre Liby qui est obèse et après avoir vécu des années reclus dans sa chambre elle va remettre les pieds au lycée phase de première elle a envie de changer et elle a envie de laisser toutes ses années dans sa chambre quand elle était obèse et surtout quand elle était profondément angoissée et malheureuse du coup elle va arriver au lycée au lycée elle va rencontrer Jack Maslin qui est un peu le mec populaire et sexy et c'est ce qu'il écrit dans le résumé on se rencontrait ça va pas très bien se passer au début mais ils vont apprendre à se connaître et voilà il y a une petite histoire d'amour qui va naître entre eux mais du coup c'était un roman que j'aurais pu adorer quand il est sorti en 2016 et là ça a été très sympa mais sans plus déjà il a beaucoup de trigger warning dont la grossophobie, le harcèlement, le deuil et peut-être d'autres que j'oublie donc je pense que c'est important de le notifier avant de le lire puisque c'est vraiment va être plongé dedans il y avait vraiment de très très bons messages, de très gros messages de tolérance et d'acceptation qui sont vraiment très mimi mais après par rapport aux personnages j'ai pas trop cru en leur histoire d'amour surtout la manière dont ils vont se rencontrer j'ai pas trop aimé, il n'y a pas trop de respect entre eux au début je trouve et j'ai trouvé ça vraiment très très dommage si j'avais été à la place de lui je serais pas tombée amoureuse de Jack mais c'est pas grave en tout cas c'était mignon il y avait des bons messages et c'est surtout très très addictif et si vous avez envie de dévorer un livre avec des chapitres très courts c'est fait pour vous tout à fait j'ai lu un livre qui appartient à... enfin c'est pas le genre de livre que je pensais un jour lire dans ma vie et vous présenter sur les réseaux sociaux mais je me suis dit c'est la première fois que je lis un livre de ce genre et peut-être qu'il pourra vous plaire et vous influencer c'était un livre d'histoire de l'art du coup sur Berthe Morisot qui est une peintre impressionniste et j'en avais jamais entendu parler avant de voir ses oeuvres dans des musées et du coup je me suis vraiment penchée et j'adore cette peinte déjà j'adore l'impressionnisme mais en plus fait par une femme vous voyez genre trop stylé et du coup c'était mon premier livre d'histoire de l'art et ça a été un 5 sur 5 j'ai trop aimé, trop intéressant et surtout trop beau à l'intérieur hop si vous voyez c'était... c'est trop intéressant je trouve et si l'art vous intéresse lisait des livres d'histoire de l'art surtout que moi j'en ai pris un avec un papier de bonne qualité où il y a beaucoup plus d'images que de textes puisque c'était la première fois que j'en lisais et j'ai trop aimé lisait que 100 pages et franchement trop trop intéressant j'aimerais bien lire d'autres pareil que pour le livre de poésie de Paul et Loire j'ai pas passé très longtemps dessus puisque je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de monde sur cette chaîne alors après ça j'ai lu Unravel the Dusk qui est un roman de Elisabeth Lim et c'était la suite de Spins the Down du coup que je vous avais présenté plus tôt dans mes autres vidéos il était dans les livres que je voulais le plus lire je crois dans les suites des sagas que je devais lire et dans mon bien de février, vraiment la propagande elle a été là et du coup en mars j'ai lu le tome 2 et du coup la suite, la fin puisque c'était une duologie qui était Unravel the Dusk et donc c'est des romans en anglais, des fantaisies et c'est très très cool si vous lisez en anglais en tout cas je vous le conseille mais du coup alors Unravel the Dusk même si je viens de dire que c'était très très cool le tome 1 était vraiment bien, le tome 2 n'était clairement pas nécessaire à mes yeux j'ai mis 3,5 sur 5 donc c'est quand même une bonne note mais c'était pas incroyable du coup dans le tome 1 on va suivre Maya qui est une couturière sauf que c'est un monde où en fait le métier de couturier est destiné aux hommes sauf que Maya elle veut, son rêve c'est de coudre pour l'empereur et il va y avoir des circonstances qui vont faire qu'elle va devoir aller à l'empire coudre en se déguisant en homme sous les traits de son frère et il va y avoir une compétition avec d'autres couturiers et le meilleur couturier sera le couturier de l'empereur il va se passer plein de choses, il faut pas qu'on sache que Maya c'est une femme sinon il ne reste que la peine de mort etc du coup le tome 2 n'a rien à voir avec ce que je viens de dire et du coup c'est ce qui fait aussi que j'ai pas adoré autant que le premier tome auquel j'avais mis presque un 5 sur 5 je trouvais ça très cool au début mais en fait ça a été assez long à se mettre en place ça a été assez redondant et une fois que l'action elle est arrivée c'est pas du tout le genre d'action que je voulais je trouve qu'on s'éloigne un petit peu trop de l'univers de la couture et c'est ce qui m'avait vraiment séduit dans le tome 1 j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages il y avait d'autres problématiques et d'autres enjeux qui étaient aussi palpitants mais voilà j'ai pas trouvé ça très nécessaire et même si la fin je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé le dénouement je pense qu'on aurait pu faire mieux mais ça reste quand même bien en fait c'est vraiment un avis très fouillé très mitigé parce que j'ai un gros attachement du coup pour cette biologie que j'ai trop adoré mais le tome 2 aurait clairement pu être amélioré je vous le conseille quand même et enfin j'ai terminé avec The Kiss Quotient de Hélène Wang alors encore une fois ça a été un livre que j'ai bien aimé mais sans plus, ça a vraiment été le thème de mes lectures ce mois-ci puisque j'ai mis en 3,25 sur 5 à nouveau pour le résumé dans The Kiss Quotient on va suivre Stella qui est une jeune femme qui est brillante elle a vraiment un métier où il faut toujours faire des maths vous voyez, genre elle est économètre je crois du côté de sa vie professionnelle tout va bien mais du côté de sa vie amoureuse c'est le fiasco puisque Stella elle a une forme d'autisme qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir des relations et sa mère elle la pousse un petit peu à fréquenter des hommes parce qu'elle veut avoir des petits enfants et du coup et Stella dans un moment de détresse elle va demander à un escort boy de lui montrer comment est-ce qu'on fait pour être en couple, pour avoir des relations l'escort boy donc Michael il va un peu se demander pourquoi Stella lui demande son aide puisqu'il ne sait rien d'elle il a juste eu sa demande en fait et il va se dire, elle est trop belle pourquoi elle veut mon aide ? et du coup il va y avoir une romance du coup c'est vrai que c'est assez mimi c'est du own voices puisque l'autrice elle-même elle est autiste et je trouve que c'est important de le préciser pour pas lire n'importe quoi je trouvais ça bien sur cette partie là mais du coup c'est un livre où il y a beaucoup beaucoup trop de se mettre pour moi alors peut-être qu'en lisant le résumé avec un escort boy j'aurais pu le deviner après ça se calme mais ça manquait vraiment vraiment de profondeur des deux côtés des personnages surtout du côté de Michael enfin en fait on sait juste que c'est un escort boy avec des origines vietnamiennes voilà on sait juste ça de lui il fait un peu le mec un peu sombre mais on sait pas trop pourquoi enfin ça s'explique mais j'ai pas trop apprécié et du côté de Stella elle est attachante mais voilà j'ai lu des romances avec un attachement au personnage beaucoup mieux fait que celui-ci c'était très très addictif et très mignon c'est sympa mais du coup rien de plus vraiment j'ai l'impression que c'est le résumé de toutes mes lectures que j'ai fait pas toutes mais beaucoup et du coup par rapport à mes lectures de cours parce que j'ai vraiment failli oublier j'ai lu deux livres de cours ce mois-ci je vous mettrai les couvertures j'ai lu du côté de chez Swan écrit par Proust auquel j'ai mis 3 sur 5 j'ai bien aimé mais vraiment très très long très très long donc voilà 3 sur 5 c'était je suis très contente d'avoir lu ce classique une fois dans ma vie le deuxième livre que j'ai lu c'était livre d'une péruvienne de Françoise de Graffini auquel j'ai mis 4,5 sur 5 vraiment c'était très très cool j'adore lire des classiques écrits par des femmes parce que ça manque je trouve que ça manque et là c'était vraiment très simple à aborder je vous conseille si vous ne lisez pas de classique c'était vraiment bien du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je suis quand même contente d'avoir lu toutes ces pages et tous ces livres parce que ça fait beaucoup mais j'aurais préféré vous présenter des livres que j'aurais adoré et au final ceux qui ont les meilleures notes c'est ceux qui sont peut-être pas le plus susceptibles de vous intéresser en tout cas c'est pas ce que je lis le plus pour mon cas ça me fait toujours de nouvelles découvertes j'espère que le mois d'avril sera un peu plus palpitant niveau lecture en tout cas de ce que j'ai lu depuis du coup ces deux semaines qui sont passées c'était bien donc j'ai hâte de vous en parler et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que c'était pas trop tard pour vous montrer mes lectures de mars mais j'avais pas envie de passer cette vidéo donc c'est pas grave en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres s'il y en a un qui vous tente malgré mes avis pas toujours très élogieux et quel livre vous avez lu en mars et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures bisous ! c'est parti ! c'est parti !